Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la 18e édition des ANED. Je suis Iliana et je serai l'animatrice de cette conférence qui traite du sujet du pouvoir de renoncer. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente M. Jean-Philippe Descartes, diplômé d'âge chaussée en 2010. Après un parcours entrepreneurial, il est aujourd'hui doctorant en centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Il travaille sur la transformation du modèle économique des entreprises dans le respect des limites planétaires. C'est également l'auteur du livre « Le courage de renoncer » ainsi que du podcast « Oser ». Nous sommes également accompagnés de Mme Cécilia Drujon, professeure à TVS Éducation, qui animera également en parallèle cette conférence. Cette conférence se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, il y aura 20 minutes d'intervention de la part de M. Descartes et ensuite 25 minutes de questions que vous pourrez poser après. M. Descartes, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici pour discuter avec vous. Je vous propose dans un premier temps de me présenter, de vous parler un petit peu de mon parcours, puisque comme vous, j'ai fait une école de commerce. Vous expliquez un petit peu quel a été mon cheminement pendant les 15 dernières années. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, je vais essayer de faire le plus bref possible. Du coup, n'hésitez pas à noter, si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir ensuite, puisque l'idée, je pense, c'est qu'on puisse échanger ensuite. En plus, on est en relativement petit groupe pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, puisque après, si vous voulez en savoir plus précisément sur le livre, etc., il y a plein de podcasts, de vidéos et d'interviews que j'ai pu faire. Donc, vous trouverez tout sur Internet. Donc, l'idée, c'est vraiment, je pense, de se concentrer sur les questions que vous posez réellement par la suite. Alors, d'où je viens ? Moi, je suis parisien. Je suis né à Paris 15e dans les années 80. Et du coup, je suis ce que j'appelle un pur produit néo-bourgeois, puisque mes parents étaient des parvenus socialement qui venaient des bas-fonds de la société française dans les années 40-50 et qui se sont élevés au cours des Trente Glorieuses. Et finalement, moi, je suis arrivé un petit peu sur le tard et j'ai bénéficié d'un énorme capital économique, ce qui fait que derrière, je suis allé dans des écoles privées catholiques, de la première maternelle jusqu'à la seconde année de prépa. Mais un capital économique qui n'allait pas tellement avec le capital culturel et social des gens avec qui je pouvais être à l'école. Donc, il y avait déjà, en fait, une certaine différence qui s'opérait. Mais finalement, après avoir passé un bac économique, je me suis dirigé vers la prépa, tout simplement parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et qu'en plus, il y avait une prof principale qui m'avait un peu piqué en disant « Non, non, mais toi, Jean-Philippe, tu n'es pas trop capable. Donc, va plutôt à la fac, c'est mieux pour toi. » J'ai dit « Très bien, je vais aller en prépa. » Sauf que les prépas ne voulaient pas de moi parce que je n'avais pas trop bossé. Donc, c'était un peu compliqué. Ma mère était allée supplier une prépa pour qu'ils me prennent, ce qui finalement avait été le cas. Et il s'avère que j'ai adoré la prépa. Donc, j'ai passé deux années absolument géniales. Absolument génial. Ça faisait un moment que je n'avais pas été aussi stimulé intellectuellement. On avait un super groupe d'amis en plus. C'était une prépa très coopérative, on va dire. Et du coup, au bout de deux ans, j'ai passé les concours et j'ai intégré HEC. Et là, l'intégration à HEC a été une vraie déception. Je dois dire que la qualité des cours et de ce qu'on nous apprenait par rapport à la prépa, en fait, était quand même relativement mauvais. On s'ennuyait beaucoup. Et finalement, l'impression, c'est que ce pourquoi, en fait, on était tous réunis sur le campus, c'était vraiment pour se souder. Et les intérêts principaux étaient plus autour de la fête que de finalement apprendre des choses. Du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer de m'occuper pendant ces trois, quatre années, parce que faire la fête tous les soirs, c'est hyper cool. Je n'étais pas le dernier. Mais bon, ce n'était pas une découverte pour moi par rapport à finalement d'autres jeunes gens qui arrivaient sur le campus. Et du coup, je me suis dirigé vers la junior entreprise. Donc, à HEC, ça se passe sur campagne. Je ne sais pas comment c'est à TBS. Du coup, on a fait une campagne. On a été élus avec un groupe de 18 personnes. Et la junior entreprise d'HEC, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'un poids assez important, puisque c'était une association, mais qui faisait un chiffre d'affaires de 800 000 euros par an. Donc, ce n'était pas rien. Et on travaillait comme un cabinet de conseil, en fait, en réalisant des missions de conseil, souvent en direct pour des entreprises. Et aussi, en sous-traitance pour des gros cabinets de conseil, comme Roland Berger, etc., qui ne manquaient pas de multiplier par 10 la facture pour leurs clients ensuite, par rapport au travail qu'on avait pu leur fournir. Je passe assez très vite sur les études, sur les stages que j'ai pu faire. À l'époque, pareil, j'ai fait une césure d'un an, où je suis parti à New York pour travailler dans une boîte de cosmétiques qui s'appelle Shiseido, en marketing. Et où, pareil, je me suis quand même pas mal ennuyé, en fait. C'était... Et où la découverte de la grosse entreprise a été pour moi la réalisation que ce n'était juste pas du tout là où il fallait que j'aille. Je me suis dirigé vers la finance, après, puisque c'était un peu là où plein de copains allaient en se disant « c'est génial, c'est là où on peut gagner plein d'argent ». Enfin, il y a une grosse aura à travers le secteur financier. Donc, je suis rentré chez AXA Private Equity pour un stage de six mois et je suis parti au bout de trois semaines parce que c'était l'enfer. Enfin, voilà, il y avait vraiment une logique, j'allais dire, d'infantilisation et vraiment une espèce de management, alors pas par la terreur, mais par la contrainte, en fait, qui était mise en place, qui était assez caricaturale, en fait. Et où je voyais que le travail que l'on fournissait à coup de passer jusqu'à deux heures du matin devant son poste pour réaliser des rapports, en fait, n'était pas vraiment utilisé par la suite et qu'on n'était pas vraiment investi dans les décisions, que c'était purement pédagogique pour nous apprendre à obéir. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne m'a pas énormément plu. Donc, je suis parti. Et finalement, j'ai fait une troisième année de spécialisation en majeur médias, art et création, tout simplement parce qu'en fait, il y avait un cursus entrepreneurial et que c'était un peu les débuts, en fait, des startups à ce moment-là. Alors, imaginez-vous, puisque c'était pas qu'on est en 2008, 2009. Donc, Facebook existe à peine. Il n'y a pas encore de smartphone. C'est vraiment les réseaux sociaux professionnels. Moi, j'entends ce mot pour la première fois, je crois, en 2009. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Réseau social, réseau social professionnel. Donc, c'est les débuts LinkedIn, Viadeo, etc. Et du coup, je me dirige par là, puisque c'est finalement une des voies vers lesquelles on se dit qu'on peut avoir le plus de responsabilités, finalement, être valorisé aussi en tant que jeune par rapport à des positions dans des plus grands groupes, où finalement, c'est très, très difficile d'être réellement valorisé, d'avoir des responsabilités, puisque toutes les positions sont déjà occupées. Et puis, il y a vraiment une prime à la connaissance, au savoir, un petit peu à la vie est, qu'il n'y a pas dans les startups, puisque finalement, à ce moment-là, ceux qui ont 40, 50 ans, ils pigent, mais alors vraiment que dalle. Donc, il y a vraiment une prime assez importante à aller dans ce secteur en termes de liberté et de responsabilité. Donc, c'est ça que je fais. Je rentre dans une petite entreprise de jeux vidéo qui s'appelait Shugulu Games, qui faisait parmi les premiers jeux vidéo sur iPhone à l'époque, notamment un jeu de blind test qui était assez célèbre. Et puis, au bout d'un an, en fait, on se prend la crise des subprimes en pleine face et tous les budgets marketing aussi d'autres clients pour lesquels on faisait des travaux sont coupés. On doit licencier la moitié de l'effectif. Moi, je suis la seule personne en charge des ventes pour l'entreprise. C'est un gros coup dur. Je craque clairement, nerveusement, puisque j'ai l'impression que c'est de mon fait qu'on doit licencier la moitié des effectifs de l'entreprise. Et du coup, je décide de partir. Et à ce moment-là, il y a une grosse opportunité qui arrive en France avec l'installation d'un incubateur allemand qui s'appelle Rocket Internet. Alors, qui était, je ne sais pas si ça vous parle. Non. C'était très connu dans les années 2010, puisque c'était trois frères, les frères Samware, qui ont lancé différentes boîtes de e-commerce, qui sont des copycats de boîtes e-commerce américaines qui fonctionnaient très bien. Et ils les lançaient dans des pays dits du sud global, là où ces entreprises n'étaient pas encore lancées. Du coup, moi, ma mission avec quelques autres personnes, ça a été d'aller aux Philippines pour lancer un clone d'Amazon. Donc, j'ai fait ça pendant six mois. Et ça a été vraiment, là, pour le coup, la découverte de, j'allais dire, la start-up un peu débridée, avec beaucoup de financement derrière, etc. Pareil, ça m'a à la fois plu par rapport au côté un petit peu aventureux que ça a pu avoir. Mais finalement, il y avait un énorme côté très néocolonial derrière, en fait, toute cette entreprise. un racisme flagrant des équipes au travers des locaux qui était très difficile à accepter pour moi. Et puis, en plus, je me suis vu moi-même, en fait, dériver un peu. Et je me suis dit, non, il faut couper avant de leur ressembler trop, en fait. Et du coup, je suis revenu en France. J'ai passé quelques entretiens et tous les postes qu'on me proposait, c'était des postes, en fait, où on me disait, ah, c'est génial, tiens, tu vas t'occuper du site en ligne de la boîte, par exemple. Et puis, dans trois ans, on rediscute de ton poste pour ton évolution. J'étais là, j'étais, enfin, les gars, je rentre des Philippines où j'explique que j'ai monté une boîte, on est passé de 10 à 500 en six mois et on a levé 20 millions de dollars. Je ne vais pas rester cloisonné dans un placard pendant trois ans, juste m'occuper d'un site internet. Enfin, très clairement, ça ne m'allait pas. Du coup, j'ai rejoint un autre incubateur de start-up où je suis parti à Berlin, un incubateur qui s'appelait Hitfox, qui, lui, était spécialisé dans les jeux vidéo. Donc, je revenais aussi un petit peu à mon dada, les jeux vidéo. Au final, je suis resté deux ans chez Hitfox. Ça a été assez extraordinaire en termes d'expérience d'entrepreneur puisque j'ai monté plusieurs entreprises au sein de cet incubateur en Allemagne, aux États-Unis, en Asie. Et finalement, je suis parti par rapport au bout de deux ans puisqu'on a eu un désaccord au niveau des shares de l'entreprise avec les autres fondateurs. Et je suis rentré à Paris où j'ai monté une autre boîte qui s'appelait Pocket Whale, qui existe toujours d'ailleurs, et qui, elle, était une agence de marketing pour les jeux vidéo. J'ai fait ça jusqu'en 2018 à peu près, sachant que fin 2017, en 2017, la plupart de nos clients étaient au Japon pour l'entreprise, donc Pocket Whale. Et je passais mon temps à faire des allers-retours entre Paris et Tokyo quasiment toutes les deux semaines. J'en avais marre. Et du coup, je me suis dit, en plus, c'était au moment des élections présidentielles de 2017 qui étaient assez nauséabondes en France, si vous vous en souvenez, avec un moment qu'on n'avait pas eu le Front National au deuxième tour des élections. Et du coup, je décidais de partir vivre au Japon pour prendre la tête du bureau de Tokyo que j'avais monté et que je suivais un petit peu de loin. Et je suis parti avec ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, et qui, elle, est d'origine vietnamienne. Et du coup, on s'est dit, sur le chemin, on va s'arrêter au Vietnam quelques semaines, un mois, deux mois, et ensuite s'installer à Tokyo. Et il s'avère qu'en fait, on n'est jamais allé au Japon. On est resté au Vietnam pendant plus de trois ans. Et pour moi, ça a été un vrai moment clé, puisque j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi. Je me suis confronté à des gens très différents de moi en termes de culture, mais aussi surtout, en fait, de logique de valeur, de priorisation de la valeur. Je m'étais toujours trouvé dans des environnements où la start-up, le numérique, etc., c'était hyper valorisé. Tout le monde m'en vient en disant, c'est génial ce que tu fais. Dans le Vietnam, tout le monde s'en foutait. Ils ne comprenaient même pas ce que je faisais. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu perdu. C'était intéressant d'avoir ce retour-là. Et du coup, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis intéressé pour X raisons aux problématiques d'agriculture biologique. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à tirer le fil des problèmes climatiques, des problèmes écologiques. Et une fois que j'avais mis le nez là-dedans, et que je me suis rendu compte de l'urgence absolue, et du fait qu'on n'en parlait pas énormément, en tout cas dans mes sphères à moi, voire pas du tout, je me suis dit, c'est quand même dingue, et j'ai voulu creuser. Et donc là, ça a été une vraie frénésie d'apprentissage sur le sujet pendant près de trois ans. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé de me former. Je suis rentré dans différentes associations, comme les Shifters du Shift Project, la Fresque du Climat, où j'ai été référent Vietnam à ce moment-là. Et j'ai aussi fait pas mal de bénévolat dans des fermes, différents types de fermes, bio, maraîchères, de café, en permaculture, etc., au Vietnam. Mais toujours en me posant la question de qu'est-ce que j'allais faire un petit peu de ma vie, puisqu'à ce moment-là, je vivais sur le dos de ma femme, qui, elle, travaillait dans une école, grâce au salaire de ma femme, qui travaillait dans une école au Vietnam. Et moi, j'étais centré vraiment sur de la formation et du bénévolat. Et donc, je me suis quand même interrogé en posant cette question qui est, OK, mais bon, en réalité, j'ai quand même pas envie de devenir maraîcher. J'ai testé, j'ai vu, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et est-ce que vraiment le fait de toute mon expérience entrepreneuriale, le fait d'avoir fait HEC, est-ce que je peux le balayer comme ça d'un revers de main ? Est-ce que finalement, ce n'est pas… Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors, aujourd'hui, je m'aperçois que ce n'était pas vraiment une bonne question à se poser, mais c'est celle que je me suis posée à l'époque et qui m'a amené, en fait, à aller interroger énormément de diplômés de grandes écoles qui, en fait, avaient opéré une bifurcation professionnelle pour des raisons sociales ou écologiques, pour vivre un engagement au travers, en fait, de leur activité professionnelle. Et ça a donné la naissance d'un podcast qui s'appelle Oser, Oser de Accent Aigu, dans lequel je suis allé interviewer d'abord plus d'une centaine de diplômés de grandes écoles, commerce, ingénieurs, sur ces questions-là, dans une logique assez personnelle, de part de comprendre, mais tout en me disant, ça permettra à d'autres d'en bénéficier. Suite à ça, confinement au Vietnam, je ne vous ai pas parlé de détails, mais au Vietnam, ce n'était pas le même confinement qu'en France. Le confinement dans une dictature, c'est assez intéressant en termes d'expérience. On est rentré en France, du coup, mi-2020. Et là, c'est posé la question de comment est-ce qu'on allait vivre, puisqu'on n'avait aucun revenu. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de finalement vivre du podcast. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun modèle économique qui réellement me convenait, puisqu'il fallait soit faire de la publicité, soit avoir des sponsors, soit rentrer dans une logique de don, mais avec une mise en avant personnelle qui ne me convenait pas. Du coup, je me suis tourné plus vers le consulting en me disant, je vais essayer d'aider deux, trois startups à impact un petit peu, voir comment ça se profile. Et là, on m'a permis de rencontrer deux entrepreneurs qui avaient monté déjà une boîte qui était naissante, qui s'appelait Kelvin, et qui, en fait, avait une espèce d'application d'éco-geste. Et on s'est hyper bien entendu. Et du coup, on a transformé le projet comme en école, en fait, école en ligne d'apprentissage pour faire soi-même, en fait, ces produits du quotidien de manière saine, naturelle, etc. Donc, dans une logique qui était vraiment un rebours de l'éco-consommation, la consommation éco-responsable, etc. Vraiment dans une logique de décroissance et de réappropriation des savoirs, de faire soi-même. On a levé 500 000 euros, on a commencé à développer le produit, etc. Et au final, la nécessité inhérente, je pourrais rentrer dans les détails si vous avez plusieurs questions par rapport à pourquoi est-ce que finalement c'était compliqué, a fait que la volonté d'avoir un impact assez global ou assez massif très vite, inhérente à la logique de la startup, a fait qu'on a dû faire des choix qui, pour moi, étaient assez inacceptables, notamment à travers le fait d'avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, et de devoir le faire de manière économique, de payer pour ça. Et du coup, je suis parti à nouveau de l'entreprise. Et quelques mois après, elle a fait faillite et elle est fermée aujourd'hui. Et du coup, je me suis posé la question à ce moment-là, vraiment, qu'est-ce que j'allais faire aussi ? J'avais quand même une idée derrière la tête. J'avais donné des cours depuis mon retour en France à l'IUT TechDoco à Toulouse, à TBS, à HEC, à l'Université Champollion d'Albi. J'avais déjà donné des cours à HEC auparavant, etc. Je me suis dit, en fait, ça me plaît. C'est vraiment quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Et en ce moment-là, j'ai aussi rediscuté avec mon directeur de mémoire d'HEC, qui est directeur de thèse à Polytechnique. Il me disait, tu sais ce que tu fais maintenant avec le podcast Oser ? C'est de la recherche, alors pas dans un cadre académique, mais c'est déjà de la recherche. Et c'est vrai que c'est cette activité-là qui, moi, me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que je pourrais la faire dans un cadre académique. Alors, je vous raconte ça très rapidement, mais ça a mis plus d'un an à maturer. Et du coup, je me suis dirigé vers la reprise de mes études. Et du coup, j'ai commencé en mars dernier, là, un doctorat en sciences de gestion, sur la transformation du modèle économique des entreprises dans le respect des limites planétaires. Voilà, pour une présentation pas si courte que ça refait. Merci beaucoup, M. Descartes, pour cette intervention. On va passer au temps des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pardon, juste, c'est vrai que j'oublie. Et j'ai aussi écrit un bouquin entre-temps. C'est effectivement issu des interviews du podcast dont je vous parlais. Et c'est donc le titre de ça, le courage de renoncer, qui m'a aussi pas mal occupé. Est-ce que vous avez des questions ? Pour renoncer à des grandes études, etc., ou à des postes dans les grandes reprises ? Enfin, c'est sur ça ou c'est… Alors, oui et non, mais pas sous cet angle-là. En fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, l'urgence écologique à laquelle on fait face, à savoir le dépassement des limites planétaires, six d'entre elles sur neuf en 2023, est principalement due aux activités humaines, mais aux activités humaines d'une petite partie de la population, à savoir les plus riches, dont nous, dans cette salle, faisons toutes et tous partie. Puisque je pense qu'à peu près tout le monde ici, ses parents ou soi-même, font partie des 10% et plus riches de France, sachant que pour faire partie de ce club très resserré, il faut gagner 3 000 euros net par mois. Donc, ce n'est pas si élevé que ça. Je vous invite à regarder les montants sur l'Observatoire des inégalités. C'est finalement une grosse partie des gens que l'on fréquente au quotidien dans nos cercles sociaux. Et du coup, cette question, c'est de dire, comment est-ce qu'on fait quand on est un privilégié, pour finalement revenir à des niveaux d'empreintes écologiques qui sont moindres ? Et sachant que cette empreinte est due à sa consommation, mais pas uniquement, elle est aussi due beaucoup à son épargne, elle est due à son activité professionnelle, et puis elle est due aussi à tout un champ culturel, en fait, qu'avec un système de valeurs, des façons de faire, de voir le monde, qui sont diffusées à travers la société, à travers les positions de pouvoir de ces différentes personnes dans les médias, dans les institutions politiques, dans les entreprises, et qui infusent toute la société. Si vous voulez creuser cette question-là, je vous recommande le livre de Fanny Paris qui s'appelle Les enfants gâtés, pour justement comprendre un petit peu toute cette mythologie et tous ces profils de population autour de la question du capitalisme responsable, notamment. Donc voilà, ce livre, en fait, traite de pourquoi, en fait, il y a certains privilégiés qui veulent bifurquer professionnellement pour vivre un engagement social et écologique dans leur mode de vie et dans leur travail, mais quels sont les freins qu'ils rencontrent et en quoi, en fait, la plupart de ces engagements se rapprochent du greenwashing ou de fausses bonnes idées, de par le difficile renoncement. Oui ? Complètement. Ah oui, complètement. Si, si, c'est pour ça que mon livre s'adresse aux privilégiés. Alors, aux plus privilégiés, mais j'enlève les héritiers. Je ne me suis pas du tout intéressé, en fait, au profil qui est en forte croissance en France depuis quelques années, à savoir ceux qui n'ont même plus besoin de travailler pour vivre et continuer à accumuler. Donc, oui, oui, mais si, si, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais te poser une question. Dans ton podcast et par extension dans ton bouquin, tu documentes tout un tas de parcours des gens que tu as rencontrés, qui pour beaucoup, je pense, ont fait une école de commerce. Peut-être que tu peux expliquer aux étudiants, parce que c'est autant d'inspiration, en fait, de choses qu'ils peuvent faire, qui sont un petit peu différentes des sentiers qu'on a l'habitude de les inviter à parcourir. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est moitié école de commerce et moitié école d'ingénieur, on va dire, pour grossir à peu près. Mais dans les parcours d'école de commerce, en fait, il y a, par exemple, dans ceux qui, moi, m'ont le plus inspiré. Je pense à Xavier, Xavier Gistreau, qui a fait HEC lui aussi, quelques années après moi. Il était aussi dans l'univers des startups numériques, etc. Et finalement, il a pris une grosse claque, notamment en voyant le documentaire Demain, à l'époque. C'est comme ça qu'il le raconte. Alors, il n'y a jamais de bascule avec un moment clé. Ça n'existe pas. C'est une accumulation qui fait que. Mais il s'est redirigé, en fait, vers quelque chose de complètement nouveau. Il s'est mis d'accord avec ses associés de l'époque. Et il s'est dit, en fait, on va aller faire un tour des écovillages et des écolieux en France. Donc, ça leur a pris un an ou deux ans. Et finalement, ils se sont posés d'abord pas loin de Valence, je crois. Et là, ils ont rencontré une association qui s'appelle les Amolégés, qui faisait en fait la promotion de l'habitat réversible. Donc, l'habitat réversible, c'est l'habitat, finalement, qui n'a pas une empreinte au sol indélébile, au sens où il ne va pas y avoir de bétonisation, etc. C'est-à-dire qu'on peut décider, en fait, de rendre sa vie au sol à partir du moment où on enlève cet habitat. Donc, ça peut être des yurtes, ça peut être des tiny houses, ça peut être tout un tas. Mais ça peut être aussi des maisons en dur, tout simplement, mais avec un certain type de fondation, etc. Et finalement, ils ont repris cette association. Et ensuite, ils sont allés s'installer en Bretagne. Et aujourd'hui, c'est une association qui est en plein essor, avec énormément de projets d'installation de différents collectifs en habitat réversible. Je pense à Xavier. Je pense à Hélène aussi. Hélène Bodon, qui, elle, travaillait chez McKinsey, et qui, elle aussi, avait une grosse difficulté, en fait, était en pleine dissonance cognitive par rapport à son travail de consultante, puisqu'elle était… Au fond d'elle, elle réalisait assez bien que, en fait, ce qu'il faisait était quand même assez destructeur, écosidère, et même socialement, avait un impact assez délétère. Mais finalement, tout son environnement social, lui, la faisait douter, puisque personne, en fait, ne partageait ses interrogations. Donc, elle était vraiment toute seule. Et quand elle en parlait, on la renvoyait à son trop-plein de sensibilité ou à ses problèmes psychologiques. Donc, avec une vraie victimisation, en fait, de la part de son entourage, à la fois professionnel et personnel. C'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps à en sortir. Mais finalement, elle a décidé de partir. Et elle a rejoint un programme qui s'appelle Un Purpose, qui est dans plusieurs pays, notamment en France, à Paris, et qui permet, sur un an, en fait, de suivre une sorte de formation en collectif, mais dans laquelle on va travailler deux fois six mois en CDD, rémunérés au SMIC, dans des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, elle a rejoint un truc que je considère être, moi, personnellement, comme un peu du greenwashing, mais bon, on pourra en parler, plutôt autour de, on va dire, la finance verte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. Du coup, j'avais une question. Vous seriez plutôt partisan d'une décroissance, plus que du capitalisme vert, donc ? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, c'est… Pardon, est-ce que vous pourriez expliquer votre position ? Oui. OK, alors. Le dépassement des limites planétaires, ça vous parle des limites planétaires ou pas ? Oui ? OK. Donc, aujourd'hui, vous savez que, par exemple, si on prend juste le carbone, le seuil qui est défini aujourd'hui, c'est une concentration de 350 ppm. C'est le seuil que l'on ne doit pas franchir. En 2022, on était à une concentration de 415 ppm. Ça, c'est donc l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Donc, ce seuil est dépassé. Les seuils planétaires ne sont pas des seuils irréductibles. Ce ne sont pas des points de bascule du climat, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut revenir en dessous. Mais pour ça, il faut baisser nos émissions. Sauf que les émissions de CO2, en fait, année après année, ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 60 milliards d'émissions de CO2 par an au niveau mondial. Et ça ne fait que progresser. Il y a eu une petite réduction au moment du Covid. Mais sinon, en fait, depuis le début de l'ère industrielle, ça ne fait qu'augmenter année après année. Pour revenir sur les seuils planétaires, et là, le carbone, c'est juste un. Mais il y a sur le cycle de l'eau, la biodiversité. On est sur des constats qui sont assez fracassants. C'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité, qui est principalement causée par l'artificialisation des sols et la déforestation, elle est d'un ordre de grandeur de 1 000 à 10 000 fois plus rapide que l'extinction normale des espèces. En l'espace de 50 ans, c'est la moitié, par exemple, des vertébrés qui ont disparu. C'est des chiffres qui sont complètement délirants. Pour se donner une chance, il faut freiner. Et freiner, ça veut dire décroître le métabolisme. Et la question du capitalisme vert, elle se base sur une idée de découplage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à faire croître nos activités productives, mesurées par le PIB, mais en même temps qu'on croit ces activités-là, on va faire baisser notre empreinte écologique, qu'elle soit carbone, sur l'eau, sur la biodive, etc. Or, ça, empiriquement, ça n'a jamais été démontré. Ça n'existe pas. Il y a quelques cas où il y a un découplage partiel, c'est-à-dire, par exemple, sur le carbone et dans une temporalité définie, c'est-à-dire sur un moment donné, mesuré dans le temps, mais sur l'empreinte écologique totale, à savoir sur les neuf limites planétaires, et de manière indéfinie, ça, ça n'existe pas. Donc, moi, je veux bien le capitalisme responsable, même en admettant que le capitalisme, de part, en fait, la crise sociale qui provoque, soit un système intéressant à faire perdurer, mais, en fait, c'est juste empiriquement, par rapport aux enjeux écologiques, ça ne fonctionne pas. Merci pour votre réponse. Dans ce cas-là, j'ai une question par rapport aux écoles de commerce. Quel avenir pour les écoles de commerce dans un monde décroissant ? Il faut les fermer. Non, je plaisante, et un peu à moitié, puisque, effectivement, c'est, en tout cas, peut-être pas les fermer, mais, effectivement, elles vont avoir besoin de se réinventer. Mais comme toute l'économie, ce n'est pas que les écoles de commerce. Mon travail actuel consiste à regarder c'est quoi les business models qui sont compatibles avec les limites planétaires. Bon, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, empiriquement, ça n'existe pas. Et c'est très, très problématique, puisque la logique même économique dans le cadre actuel est vraisemblablement le problème sous-jacent qui fait que c'est impossible de recréer des activités productives qui soient soutenables au niveau des limites planétaires. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'en fait, elle implique une question de répartition des droits à polluer qui, en fait, n'est pas tenable sur des logiques de mesure qui, effectivement et empiriquement, ne fonctionnent pas. Si c'est intéressant, je peux aussi rentrer dans le détail. Mais du coup, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'économie. C'est 99 % des entreprises, je dis un chiffre comme ça, mais qu'il faut transformer, en fait. C'est repenser dramatiquement, en fait, les logiques et le pourquoi de nos activités productives. C'est repenser l'idée même de propriété privée, de droit à entreprendre. La question de la liberté telle qu'on l'a redéfinie depuis Benjamin Franklin et depuis la Révolution française, c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir assez… Enfin, si on veut, en fait, nous donner un futur à l'habitabilité de cette planète. Mais c'est des vraies questions de fond, en fait, qu'il faut interroger. Ce n'est pas juste des questions techniques, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a une logique à la fois culturelle et axiologique au sens de ce vers quoi on veut aller, quelles sont les valeurs que l'on met en place, qu'est-ce qu'on priorise et à quoi servent, en fait, nos activités productives, qui est très, très important de se poser aujourd'hui. Et, pardon, juste par rapport à ça, la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'il y a plein de boulot pour vous. Là, pour le coup, c'est… Alors, peut-être pas boulot au sens où vous l'entendez aujourd'hui, à savoir un emploi, dans une entreprise, en CDI, etc. Ça, je pense que c'est effectivement… C'est assez moribond au sens où… Enfin, c'est en train de disparaître gentiment. Et de toute manière, je pense que la logique même de penser à une carrière quand, en fait, on est en train de vivre l'effondrement du vivant de notre temps et quelque chose qui est preuve d'une forte dissonance cognitive. Mais en revanche, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec les compétences que vous avez, avec le regard sur le monde que vous avez, avec cette position de privilégié que vous avez, en rejoignant différentes initiatives, en rejoignant que ce soit des associations, mais aussi des jeunes entreprises, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, rien que ça, qui effectivement œuvrent pour d'autres manières de faire et de produire. Du coup, si c'est la façon un peu de base de penser le but d'une entreprise, donc qui est de faire des profits, etc., qui est problématique, est-ce qu'une des solutions, du coup, c'est de changer la façon de percevoir le but d'une entreprise, par exemple ? Oui, complètement. Oui, complètement. Alors, après, il y a plein de travaux là-dessus. C'est, mais souvent, qui sont un peu fallacieux. C'est, par exemple, on va repenser le but de l'entreprise. Donc, on va vous parler de business model soutenable ou de business model circulaire. Bon, OK. Mais sauf que, en fait, ça, c'est généralement assujetti à une logique qu'on appelle de soutenabilité faible, au sens où on va vous dire, ah ben oui, on va œuvrer pour à la fois avoir, en fait, un impact environnemental, un impact social et un impact économique, mais on peut compenser ces différents capitaux les uns avec les autres. Donc, si, finalement, je ne fais pas assez d'environnemental, je vais compenser d'une certaine manière, etc. Sauf qu'en fait, on ne compense pas la destruction du vivant. Ça n'existe pas. Si demain, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère est amené à mourir par un quelconque accident, ce n'est pas le fait qu'il y ait une naissance en Chine au même instant qui va compenser sa perte. C'est juste aberrant comme manière de fonctionner. Mais c'est la manière de fonctionner, effectivement, de nos systèmes aujourd'hui. Et du coup, parce que là, ce que vous dites, c'est évidemment super intéressant. Je pense que c'est difficilement discutable. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais au quotidien, nous, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça, pour faire avancer les choses ? Parce qu'évidemment, on a des intérêts personnels qui peuvent être motivés par un déterminisme social, etc. Mais disons que si je dois acheter un appart, forcément, je vais avoir envie de bosser quelque temps dans une grosse boîte. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre échelle pour faire changer les choses ? Pourquoi est-ce que tu as envie d'acheter un appart ? Non, non, mais ça paraît aberrant, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, l'idéologie propriétaire, elle est assez neuve. Alors aujourd'hui, certes, 50 % des Français sont soit propriétaires ou en phase de devenir propriétaires. Mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je veux dire, ce n'est pas comme si, ah oui, non, mais si on n'est pas propriétaire, on n'est rien. Non, c'est quand même un vrai choix aujourd'hui par rapport au coût du foncier de se dire, je vais emprunter, alors ici, à Toulouse, pour acheter une maison autour de 300 000, 400 000 euros, très bien, ou un appartement. À Paris, moi, mes copains, c'est plutôt 1 million, 1,5 million. Et derrière, qu'est-ce que ça implique comme niveau de revenu pour rembourser ? Et du coup, quel choix, en fait, d'emploi vous avez à faire par rapport à ça ? Je vous le dis, il est très simple. C'est finance, conseil, pétrole. Ça, ça vous permet effectivement de rembourser des apparts à Paris. Et du coup, vous êtes enfermé. D'où la question du renoncement. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles… Moi, je ne suis pas propriétaire. Je loue un appartement à Toulouse de 75 mètres carrés. On est trois dedans, bientôt quatre. Et on vit très bien. Et j'ai 37 ans. Et oui, la plupart de mes potes sont propriétaires. Mais bon, moi, je ne suis plus libre. Je me réveille tous les matins en étant aligné, en ayant trouvé finalement quelque chose qui me meut. Et je ne dis pas qu'il faut tous faire de la recherche. Mais c'est potentiellement aussi une manière par rapport au bagage que vous avez d'oeuvrer et de travailler sur cette question. Après, ça peut être de manière très opérationnelle sur le terrain. Par exemple, il y a plein d'entreprises. Je pense aux alchimistes, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Les alchimistes, c'est une entreprise qui travaille sur le compostage et qui s'est développée il n'y a pas si longtemps que ça, qui essaime un petit peu dans différentes régions françaises et qui est en plein essor. Et la question du compostage, notamment du compostage alimentaire, qu'elle soit professionnelle ou au niveau des citoyens, est quelque chose d'essentiel aussi. Donc, c'est des petites choses. Mais il y a énormément d'initiatives qu'on peut mettre en place et sur lesquelles travailler, que ce soit dans des logiques plus intellectuelles, de recherche ou très opérationnelles, par rapport à votre formation et aux compétences que vous avez et que vous allez développer. Mais ça implique effectivement de dire non à beaucoup de choses. Effectivement. Ça, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, je suis désolé, je vais être peut-être un peu violent pour beaucoup d'entre vous, mais prendre l'avion, c'est un crime. Et c'est dans une logique même contractuelle, j'en discutais avec certains juristes, ça pourrait être connu comme étant de l'ordre de l'écocide. Sauf que bien évidemment, ce n'est pas appliqué. Mais par rapport à l'impact que ça a sur la vie concrète de gens qui meurent tout de suite et par rapport à l'apport que ça a, puisque je ne parle pas de l'avion pour envoyer, pour aider des réfugiés ou même pour aller voir sa famille qui habite. Non, je pars de l'avion pour aller passer ses vacances à Bali en été et profiter. Ce type de voyage-là, ce type de voyage-là, c'est 60% quand même des voyages en avion. Et l'avion, le chiffre en tête, je l'ai dans le bouquin, mais je ne sais plus exactement lequel c'est, mais je crois que c'est il n'y a que 10%, c'est 1 ou 10% de l'humanité qui a déjà pris l'avion dans sa vie. Juste. Et je trouve que rien que ce chiffre, il calme. Ce n'est pas du tout un truc que tout le monde fait tous les jours. Tout le monde fait chez nous. Dans des pays riches, très privilégiés. C'est un des exemples de renoncements assez évidents et presque faciles à mettre en place puisque c'est de l'ordre du plaisir et du confort et non pas de la logique de subsistance. Absolument pas. Absolument pas. c'est... Et moi, je vous dis ça, j'ai pris l'avion, je vous le disais, au moins une fois par mois depuis 2010 pour le travail, pour les week-ends, machin, etc. Et je n'avais aucune connaissance des enjeux climatiques, etc. On était en 2010, pas en 2023. Il n'y avait pas autant de médiatisation autour des questions du rapport du GIEC, etc. Et effectivement, depuis que j'ai pris conscience et que je me sens concerné, je n'ai pas pris l'avion. Je ne prends plus l'avion, effectivement. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un peu comme le tonton climato-sceptique. À part s'embrouiller, c'est difficile. La discussion a ses limites aussi. Je pense que ce n'est pas... Il y a peut-être des moments, il faut guetter les phases où essayer d'être dans une approche de logique, pas fermer les ponts, etc. Mais bon, c'est facile à dire. Après, il y a des fois où c'est... Moi, à Toulouse, j'ai des potes qui bossent dans l'aéronautique ou dans le spatial. Bon, franchement, les dîners à la maison, c'est compliqué. C'est vraiment... Enfin, je n'en parle pas, mais... Plus il parte vite, mieux je me porte quand même. Donc bon, ce n'est pas facile de gérer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, pour ceux qui se sentent un tout petit peu concernés, est-ce que tu as décelé des choix un peu structurants chez les gens que tu as rencontrés ? Alors, pas forcément tout de suite en école, mais comme là, nous, on a un public de M1, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire ? On va parler de la propriété de l'appartement, mais bon, mettons ça de côté. Vraiment, des choix là, des choix de stage, des choix de où est-ce qu'ils vont travailler, en fait. Une fois qu'on a, OK, cette connaissance, OK, il n'y a pas de modèle qui existe pour l'instant, etc. On ne va pas attendre que ces modèles existent. Il y a des choix tout de suite qui peuvent être faits, peut-être, en termes d'au moins un parcours professionnel pour des jeunes M1. Est-ce que tu peux partager un petit peu ta vision du truc ? Oui, alors, je ne vais pas vous dire « faites absolument un stage chez les alchimistes, au centième singe, machin, etc. » En fait, ça dépend, un, de vos appétences, de vos envies, etc. Et puis, je pense surtout qu'il faut que vous expérimentiez. Alors, moi, peut-être le seul conseil serait de dire essayer d'éviter de mettre le pied dans le grenage parce que c'est beaucoup plus difficile d'en sortir après qu'à priori une fois qu'on n'a pas mis le pied dedans. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas mettre le pied dans le grenage ? En gros, les big four, le conseil, la finance, fuyez. Vraiment. Même s'il s'appelle de loi de sustainability, etc. C'est du greenwashing. Et vous allez vous enfermer dans une logique où vous allez avoir un certain niveau de vie, des gens qui pensent comme vous, qui vivent d'une certaine manière, qui va vous amener à acheter une maison, à vous endetter, à atteindre un certain niveau de confort qui sera très, très difficile de quitter. Donc ça, ce serait déjà mon premier conseil. Et après, c'est expérimenter. Je disais à des étudiants que j'ai en cours, c'est juste, mais partez. Allez voir ce qui se passe en fait sur les territoires. Allez faire du woofing. allez voir comment ça se passe réellement dans des fermes. Vous êtes jeune, vous n'avez pas de gros besoins, vous n'avez pas d'enfants à charge, vous pouvez vivre sous une tente facilement. À part si vous avez un emprunt à rembourser. Je sais de quoi je parle, j'avais 60 000 euros à rembourser en sortant d'HEC. Ça, c'est des choses qui sont intentables. Mais si vous avez une sécurité matérielle et sociale suffisante, allez tenter, expérimenter. et je trouve que le woofing notamment est une des meilleures manières de faire. Si vous ne connaissez pas le woofing, c'est que vous allez travailler dans des fermes bio généralement qui pendant 3-4 heures par jour et le reste du temps vous êtes libre et vous êtes nourri, logé, blanchi pendant ce temps-là. C'est des choses que vous pouvez faire maintenant à votre âge et que vous ne ferez plus plus tard. C'est une fois que vous avez commencé à vous construire un certain mode de vie etc. et que vous avez plus de contraintes et notamment des contraintes dès l'instant où vous allez être en couple dans des relations un peu sérieuses, déjà, ça va vous foutre le bordel par rapport au choix que vous allez faire puisqu'il faudra compter à deux et non plus tout seul et ça sera problématique par rapport à ces possibilités d'expérimentation. Vraiment, ça serait ça mon conseil, ça serait aller expérimenter, aller voir ce qui se passe sur le territoire dans le cadre associatif. Si vous découvrez des initiatives qui vous plaisent, ce qui vous parle, allez voir ce qu'ils font, allez les rencontrer, allez peut-être prêter main forte, voir si ça vous plaît. C'est à Toulouse, par exemple, il y a Ferme d'Avenir, par exemple, qui a été montée par Marc Bati, qui est un ancien entrepreneur qui avait monté une des premières licornes françaises qui, pareil, a tout lâché pour monter un projet d'installation d'agriculteurs en polyculture élevage par le rachat de fonciers agricoles. Il y a Terre de Liens dans une autre logique qui fait la même chose, mais dans une logique plutôt de l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément d'initiatives qui existent que vous pouvez découvrir, aller voir et surtout tester. Ce serait vraiment mon... Et aller vous confronter à des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est aller comprendre pourquoi je dis que vous êtes des privilégiés et que je suis aussi un privilégié. Si ça vous fait tiquer, si ça vous ennuie, allez rencontrer... Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Allez à Bellefontaine. Ma femme travaille à Bellefontaine. Allez juste voir là-bas. C'est à 7 kilomètres. Allez vous balader, allez parler aux gens, allez voir comment ça se passe dans ce genre de quartier pour vous rendre compte de la différence, effectivement, qu'il peut y avoir entre les gens qui sont en école de commerce et les gens qui vivent là-bas pourtant s'y prennent-nous. Ce serait un peu ça plutôt mes conseils d'expérimentation et de travailler votre vision du monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je comprends effectivement la question d'ascension sociale, la volonté de parvenir. lit Corinne Morel-Darleu plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. La question du refus de parvenir, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été théorisé au début du 20e siècle, notamment par, je crois qu'il était instituteur anarchiste et sur cette question justement en fait de pourquoi je refuse effectivement de parvenir, de trahir ma classe, plus pour des raisons sociales à l'époque, mais ce sont peut-être des choses qui peuvent être inspirantes par rapport à ça, mais je ne me sens pas du tout en capacité et en droit de te répondre parce que je suis un privilégié. Donc, je n'ai pas cette... Je ne pourrais pas... Je trouverais ça indécent. Il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés vers cette transition vers un mode de vie et de travail plus durable ? Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça que ça ne se passe quasiment pas puisque c'est tellement difficile de renoncer en fait à son activité professionnelle, à ses choix de vie, à son mode de vie, ne serait-ce que par rapport à son cercle social. Imaginez, vous avez 40 ans, tous les gens qui sont autour de vous en fait ont grandi avec vous, vivent à peu près dans les mêmes endroits, pensent à peu près la même chose, ont des... travaillent dans des entreprises plus ou moins similaires et en fait, renoncer et changer de mode de vie, alors moi à Toulouse, je pense que c'est plus facile ici, mais à Paris notamment, les niveaux de vie nécessaires pour vivre pour vivre là-bas font que si vous décidez d'être aligné réellement avec vos valeurs et de changer de mode de vie, ça veut dire quitter Paris en fait et ça c'est quand même extrêmement dur pour des gens qui ont tout leur cercle, leur famille, leur réseau là-bas puisque ce n'est pas possible de continuer de vivre décemment à Paris à partir du moment où on fait des choix professionnels qui sont alignés avec les questions sociales et écologiques simplement parce que ça ne rémunère pas de la même manière. C'est un exemple sur la finance verte parce que j'aime bien cracher dessus de temps en temps donc je me fais un peu plaisir. Par exemple, vous savez, les gens de la finance verte qui vont vous dire « Eh, trop cool, vous venez chez moi, obligation convertible à 7% par an pendant 5 ans. » Putain, c'est vachement bien. Je vais gagner 7%. Je suis tranquille. Je fais une bonne action et en plus, je gagne du fric. Finance verte réelle, la nef, livret B, rémunération, 0,25% par an. Voilà. Donc, il y a effectivement, pour répondre un petit peu à la question, il y a des choix. C'est quand même difficile dans une logique d'inflation aussi. Aujourd'hui, si on prend 8 à 10% par an et que derrière, le livret B est à 0,25%, vous faites le calcul. C'est-à-dire que très clairement, chaque année, il y a une perte de capital qui n'est pas petite. mais oui, c'est pour ça que c'est quand même très compliqué. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a le temps pour une dernière question. Je me lance dans une dernière question. Est-ce que cette idée de courage de renoncer, elle n'est pas aussi liée aux fausses promesses du monde du travail dans les entreprises traditionnelles et notamment dans les grands groupes qu'on fait à nos étudiants, si on est honnête ? Est-ce que ce n'est pas lié à cette fausse promesse qu'on leur fait ? Oui, c'est tout un thème que j'aborde dans le bouquin, effectivement, que j'appelle le désenchantement par rapport au travail et qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des velléités de sortir de la voie traditionnelle ? Parce qu'il y a toutes les belles promesses que vous avez dans les festivals. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici à TBS, mais nous, ça s'appelait le carrefour HEC où tout le monde vient chez nous, c'est génial. En plus, tu as le programme alumni, tu vas apprendre ci, 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 ça, etc. En vrai, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas être 12 heures par jour assis devant un écran d'ordinateur à faire des choses dont l'impact concret, c'est la mort de personne et la destruction de la Terre. Je trouve que c'est quand même difficile d'envisager cette voie-là quand on a une petite connaissance ou conscience des enjeux globaux qui se jouent. Et en plus, tout ça se joue sous couvert de management toxique qui fait que la plupart des gens que moi, j'ai rencontrés et interviewés ont fini en burn-out. Et ça, je sais que c'est difficile à comprendre quand on a 23, 22, 23 ans, qu'on n'a pas encore découvert ce que c'était que le monde de l'entreprise. On se dit, il est sympa, lui, le hippie en face de nous qui veut qu'on a de prendre l'avion et qui veut dire non à la propriété. Il faut se faire ses expériences, il faut se faire ses armes. Non, mais je ne suis pas dupe, j'ai été à votre place. mais c'est pour ça que je vous dis que ne m'écoutez pas, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, allez expérimenter, allez voir, allez discuter avec des gens qui ont eu ces expériences, qui vous racontent réellement ce que c'est que le travail dans ces entreprises, pas les recruteurs qui sont sur les forums et qui sont des vendeurs de vent, j'ai un petit peu envie de dire, ou de désir. Non, concrètement, les gens qui travaillent dans ces entreprises, allez voir ceux qui sont cassés par le monde du travail, c'est aller voir les familles de gens qui se sont suicidés à cause du travail, c'est pour comprendre en fait l'ampleur de la problématique liée à cet environnement. Donc vraiment, allez expérimenter par vous-même et j'ai envie de dire pour donner peut-être une image un peu plus positive puisqu'on a toujours très envie d'être positif, il y a énormément de choses à faire en fait. Vous pouvez voir en fait la situation actuelle un peu comme le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Le verre d'eau à moitié vide, c'est dire, putain, il faut que je renonce, pas à propriété, plus d'avion, machin, etc. Le verre d'eau plein, c'est, on a une société entière à réinventer et moi, je peux jouer un rôle là-dedans. Je peux décider en fait de participer à bâtir un nouveau modèle de société dans lequel on sera plus heureux, dans lequel on aura plus de sens et dans lequel on sera plus libre. C'est quand même pas mal en fait comme promesse quelque part. Mais pour ça, effectivement, c'est des difficultés, des ambivalences, des renoncements et c'est avoir, pour le dire un peu crûment, le cul entre deux chaises en permanence. Mais ça vaut le coup. En tout cas, moi, je ne repartirai pas de l'autre côté. Il est temps de clôturer cette conférence. Merci beaucoup, M. Descartes, pour cette intervention. Merci beaucoup aussi à Mme Drujon pour votre participation et à vous, étudiants, d'avoir été attentifs et d'avoir posé tes questions. Je vous invite à présent à rejoindre vos salles respectives pour les ateliers et conférences à venir. Merci. Merci.